Envoyé par le pape pour faire la lumière sur les accusations portées contre Mgr Laffont, ex-évêque de Guyane. L'archevêque de Fort-de-France passera cinq jours sur le territoire pour recueillir des témoignants. On privilégiera quand même ceux qui ont un témoignage direct. Soit des personnes qui accusent, soit des personnes qui récusent, soit en tout cas des témoignages directs. De personnes qui disent voilà ce que j'ai vu, non pas voilà ce qu'on m'a dit. En mars, un migrant hébergé à l'évêché l'année dernière a porté plainte pour abus de faiblesse. Selon nos informations, il prétend avoir eu des relations sexuelles avec l'évêque, contre notamment l'hébergement et la promesse d'avoir des papiers. L'évêque dément cette version et a porté plainte en octobre contre ce jeune homme pour agression. L'enquête est menée par le parquet. La procédure lancée par le Vatican intervient en droit canonique selon les règles de l'Église. Elle peut aboutir à un passage devant un tribunal au Vatican avec des conséquences d'ordre ecclésial. Une réhabilitation ou une dissolution, ça, il appartiendra au cardinal, au Vatican, au jugement, au juriste. Oui, si des faits graves sont avérés, ça peut aller très loin. On l'a vu dans plusieurs affaires récemment. Fondée fin 2020, l'Association pour la transparence et la vérité dans le diocèse de Guyane se réjouit de l'arrivée de Mgr Macker pour cette enquête. Nous sommes très heureux au sein de notre association qu'enfin Mgr Macker puisse venir remplir la fonction que le Vatican lui a demandé de remplir au sein du diocèse de Guyane. Et nous sommes soulagés, nous allons observer et voir, nous avons entièrement confiance en lui. On tombe en période de Pentecôte, ça n'est pas par hasard que l'esprit de vérité souffle sur nous et que tous ceux qui le souhaitent puissent aller s'exprimer pour pouvoir faire avancer cette enquête. L'association évoque des menaces pesant sur des témoins dans ce dossier. Saisi début mai par le Vatican, Mgr Macker a trois mois pour boucler son enquête. Il sera assisté cette semaine par visioconférence par un notaire et un juriste de l'Église. Sous-titrage ST' 501